bon alors aujourd'hui on va faire ça j'ai absolument aucune info sur ce que c'est mis à part que c'est un dispositif de stockage que c'est utilisé dans le monde du cinéma et que voilà comme vous pouvez voir ça s'appelle des mag est ce tout j'ai même pas une idée de la capacité j'ai même pas réussi à trouver d'infos sur le fabricant sur internet il ya une espèce de port assez chelou sur le dessus donc voilà on va voir ce qui est un peu dedans c'est le grand mystère alors je précise que je n'ai absolument jamais vu ce truc fonctionner ça sera plus pratique je précise que pour l'instant je n'ai pas vocation à le remonter donc peut être des trucs c'est pas très grave merde bon déjà on peut voir qu'il ya beaucoup de disques j'arrive à comprendre pourquoi on sort pas alors je crois que j'ai compris vous allez pouvoir mettre accès de débile mental parce que c'est rifté bon ben je vais grailler et puis on verra ça après bon alors on va l'ouvrir voilà effectivement il ya beaucoup de disques d'accord donc en fait c'était garanti pour être vraiment indémontable donc il ya six disques je n'ai pas regardé la capacité du coup c'est des seagate bordel bon ça sera marqué sur le net de toute façon voilà effectivement ce qui explique le poids faramineux de l'objet de ce côté là on a vraiment rien d'exceptionnel de ce côté là non plus vous me direz juste quelques microcontrôleurs les connecteurs csi bon ben voilà c'était pourri enfin le twist de la fin donc j'ai regardé le modèle des disques ils font 73 giga ils tournent à quinze mille tours minutes et en fait c'est pas du essai ici mais c'est un truc qui s'appelle fabuleur channel machin et honnêtement j'ai jamais entendu parler de ça mais bon il ya un début à tout voilà c'était le twist